Salut c'est la cousine des lilouchats, j'espère que vous allez bien les amis, je partage avec vous aujourd'hui une recette de pavé de boeuf rôti aux herbes et à l'ail qu'on va accompagner avec un condiment phare en argentine, une sauce fraîche et plein de peps, elle rehausse vraiment le goût du boeuf, le tout servi sur un lit d'écrasé de pommes de terre, découvrant la préparation ensemble. Alors on va commencer dans un premier temps par préparer l'écrasé de pommes de terre à chair farineuse de préférence pour réussir à couper les pommes de terre en cubes à chair farineuse de préférence, une fois épluchée et on va venir rajouter des morceaux d'ail, si vous aimez bien l'ail, ça se marie très très bien avec l'ail. Alors j'ai coupé en petits morceaux, le tout mis dans une sauteuse avec de l'eau bouillante, j'ai mis quelques condiments par dessus, des aromates, laurier, thym, romarin, du sel, un tout petit peu de poivre, de l'huile d'olive et vous laissez le tout cuire à feu moyen pendant 25 minutes jusqu'à ce qu'on ait plus d'eau dans la poêle, ça c'est très important dans la sauteuse je veux dire. On va venir écraser par la suite la pomme de terre avec du beurre, encore chaude. J'ai un ustensile d'écrase pomme de terre pour le faire, sinon une fourchette ça passe parce que l'écraser de pomme de terre ne doit pas être trop trop lisse comme une purée mousseline. Je remets sur le feu un feu entre doux et moyen et je rajoute petit à petit du lait chaud que j'ai chauffé au micro-ondes en mélangeant régulièrement ma préparation. J'ai commencé par l'écrase purée, après j'ai pris une spatule et je vais continuer à rajouter du lait. Alors vous réajustez la quantité du lait rajouté en fonction de votre convenance, à votre convenance. Est-ce que vous aimez bien l'écraser de pomme de terre plus liquide ou plus compacte ? Moi je l'ai fait entre deux. Et cette opération peut être faite en même temps que la cuisson de la viande, du pavé de viande, comme ça on est synchro et on mange tout chaud. Là on va passer à la préparation du pavé de bœuf. Je commande de sortir la viande du frigo une trentaine de minutes avant de la cuire pour qu'elle soit à température ambiante. Et l'essuyer avec du papier cuisson. Moi je l'ai découpé en pavé. Alors je vous laisserai les morceaux que j'ai utilisés, qu'on peut utiliser pour le pavé, sinon demandez à votre boucher. On passe à la cuisson une fois qu'on l'a laissé pendant 30 minutes dans le papier cuisson. On va la saisir une minute sur chaque côté. Voilà, dans un filet d'huile. Alors choisissez de la matière grasse comme l'huile de pépins de raisin. Elle ne brûle pas, elle n'altère pas le goût de la viande. Alors la poêle est bien chaude, elle est vraiment feu élevé. Une minute sur chaque côté dans un premier temps. Et après on va rajouter des aromates, de l'ail, du beurre. Et on va continuer la cuisson de notre viande. Voilà, ça peut être du laurier, du romarin, du thym. Alors la cuisson à cette étape là, à votre convenance. Bleu c'est 4 minutes. Saignante c'est 6 minutes. Appoint c'est 8 minutes. Après vous réadaptez la cuisson de comment vous aimez la viande. Alors je l'ai mise sur chaque côté après pour qu'elle finisse la cuisson. Et là je vais la mettre dans du papier en fait aluminium. On va la laisser le temps de préparer la sauce. Une dizaine de minutes. Alors la sauce que je vous prépare aujourd'hui, elle est vraiment délicieuse. C'est le condiment phare en Argentine. Elle est fraîche et plein de peps. Alors si j'arrive à le dire, c'est chez Michury. Voilà, on va découper l'oignon rouge. Ainsi que l'ail, on va venir l'écraser en petits morceaux. Si vous pouvez le couper avec le couteau. Ou dans l'écrase candiment. Avec du persil, du basilic, de la coriandre. Si vous aimez bien ça. Une fois qu'on a bien écrasé les candiments. On va par la suite presser du jus de citron frais. Et le rajouter par dessus. Alors si vous n'aimez pas le citron, vous pouvez mettre du vinaigre. De l'huile d'olive. Je rajoute également du piment en petits cubes. Alors je ne l'ai pas écrasé dans l'écrase légumes. Je préfère le faire avec le couteau. Comme ça j'ai les petits morceaux. Dans la sauce. Et on va mélanger avec du sel, du poivre, du piment doux. Comme j'ai déjà mis du piment, je n'ai pas rajouté le piment doux. Et l'huile d'olive qu'on a mis. Voilà, elle est vraiment délicieuse cette petite sauce. Je l'aime bien avec... Voilà, c'est la star des barbecues. Je vais venir dresser l'écrasé de pomme de terre dans l'assiette de présentation. D'où l'intérêt de préparer en même temps avec le pavé de bœuf. Le tout. Vous pouvez la faire cuire et la chauffer à la fin. Et rajouter par la suite le bœuf par dessus. Le jeu de cuisson qui est resté dans la poêle et dans le papier alu. Si vous aimez bien. Ainsi que la petite sauce pour napper. Voilà, une idée d'une recette facile, rapide pour faire plaisir à votre famille. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à toute la famille. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Luloucha. Avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.